Est-ce que vous pourriez me donner deux études, non pas une, mais deux études, qui vous disent effectivement que le masque à l'extérieur, eh bien, change quelque chose à l'épidémie ? Évidemment, dans votre situation, surtout à Wuhan, on ne sait pas qui est malade qui ne l'est pas. Le virus a un délai d'incubation probablement d'environ deux semaines, on ne sait pas trop. Et du coup, il est prudent de mettre un masque, même quand on sort, mais pour vous, dans la situation dans laquelle vous êtes à Wuhan. Et du coup, il est prudent de mettre un masque, même quand on sort, mais pour vous, dans la situation dans laquelle vous êtes à Wuhan. Mais en population générale, il est important de le repréciser. Repréciser, c'était bien normal de dire que le masque chirurgical protège uniquement si on est malade. Et c'est important parce que le risque que nous avons, c'est qu'en portant un masque, comme effectivement certains Asiatiques le font, et on l'a vu d'ailleurs dans certains pays, il y a un relâchement de la mesure la plus importante, qui est le lavage des mains. C'est ce lavage des mains qui est fondamental. Et donc, le risque que nous prenions à laisser les gens utiliser des masques n'importe comment, c'était de mettre un masque FFP2, c'est-à-dire le plus protecteur, celui qui empêche d'attraper le virus quand il est bien porté, qu'il soit porté par des gens qui n'en avaient pas forcément besoin. Moi, je vois encore aujourd'hui dans les supermarchés, quand je sors des personnes, je ne sais pas si vous m'entendez encore, des personnes qui utilisent un masque, alors que ce n'est pas forcément la solution la meilleure. C'est le 20 mars, pour revenir à votre question, nous avons donné des indications, la porte-parole du gouvernement disait, le masque ne protège pas. Je ne réponds pas.